Vous suivez Caméra Mosaïque sur la chaîne 283, le réseau de Comcast, MCTV. Notre horaire de diffusion tous les samedis et dimanches soirs de 8h à 10h dans la région métropolitaine de Boston et puis pour la région métro-sud, c'est-à-dire la ville de Rendorf, de Waltham, Desdames, Quincy, Milton, Wemont. C'est chaque dimanche soir entre 8h et 9h. Notre invité aujourd'hui à Caméra Mosaïque est dans le cadre d'une émission spéciale sur la culture haïtienne. L'écrivain, c'est l'un des nôtres, François-Baptiste. Bienvenue à Caméra Mosaïque. Bonsoir Yves, ça fait plaisir non seulement pour un rapport avec les téléspectateurs, mais n'oublions pas que c'est une présentation en français d'abord. Les téléspectateurs de Caméra Mosaïque, en fait, ça fait longtemps. Je désirais avoir une émission de cette nature. Tout récemment, on en a eu une. Cela portait, je crois, sur la prochaine, c'était la prochaine vente signature de mon livre. Qui s'est déroulée le 8 décembre dernier. Donc aujourd'hui, après la vente signature, je crois qu'on va parler d'autre chose. Bon, on va parler du livre. Le titre du livre, c'est « La diaspora, enjeux et débat ». Et puis, le point fort de l'actualité au cours de ces deux dernières semaines, c'est l'entrée en grande pompe, je dirais, de notre compatriote Danny Laferrière à l'Académie française. Vous êtes écrivain, vous avez vécu, étudié en France. Qu'est-ce que cela signifie pour nous autres haïtiens avoir l'un des nôtres à l'Académie française ? C'est extraordinaire. C'est une grande chose, parce que lorsque je me souviens, on parlait de Léopold Seda-Senghor comme le seul noir, avoir été membre de l'Académie française pendant longtemps, l'Africain et le Sénégalais. Et on se disait, parce qu'à un moment donné, Haïti, et normalement, c'est-à-dire qu'avec tout ce que nous avons comme intellectuel en Haïti, on croyait qu'Haïti était mieux placé pour avoir un membre à l'Académie française à cette époque, parce que je me souviens, à l'époque du régime de Duvalier, on envoyait des intellectuels en Afrique pour aider les Africains, non seulement pour les institutions, pour l'instruction des Africains. Mais qui ont travaillé également au niveau de la politique. Au niveau de la politique, effectivement. Donc, il était temps à ce qu'Haïti ait un membre à l'Académie française, à la personne de Daniela Ferrière. C'est beaucoup, parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle la francophonie ou la langue française et commence à prendre un coup en Haïti, parce qu'avec l'anglicisation de la société haïtienne, on s'était dit finalement, aujourd'hui même, au moment où je vous parle, en Haïti, l'élite haïtienne a changé de façade. Quand on parle de l'élite haïtienne aujourd'hui, ce n'est pas l'élite qui parle le français, c'est l'élite qui est vraiment anglicisée. Quand on fait partie de l'élite haïtienne aujourd'hui, s'il y en a une, bien sûr, on est forcément dans la lignée de l'américanisation ou de l'anglicisation. Donc, il était temps, je pense, que la France, ayant compris cela, a porté un coup, un coup sérieux à ce dérapage. Normalement, pour moi, c'est un dérapage, parce que nous faisons partie de la francophonie. Je ne pense pas qu'il faille l'abandonner, quoique je suis très créolophone en même temps. Mais le français, c'est aussi notre langue. Pourquoi France parlait de dérapage, une élite, je dirais, américalisée ? Je parle de dérapage parce que, tout simplement, notre culture est beaucoup plus liée à la culture française qu'à la culture américaine. C'est-à-dire que le fondement de la culture haïtienne est lié à l'Afrique, mais aussi, c'est vrai qu'on pourrait parler de multiculturalisme, mais cependant, c'est surtout lié à la culture française. Mais lorsqu'on voit la culture américaine était sur le point de détrôner notre culture, un petit peu mélangée en Haïti, on commençait à s'interroger sur ce... Pour moi, c'est un dérapage, parce que dans la mesure où... Moi-même, je me sentais effacé un petit peu, parce que je ne suis pas américanisé jusqu'à présent, dans ma culture personnelle. Je reste haïtien, c'est un pays que j'aime beaucoup, les États-Unis. De par la façon, ce pays a beaucoup d'impact sur le monde, mais ma culture reste telle, donc ça ne change pas. Bon, nous allons venir à qui la faute ? Nous allons essayer ensemble de répondre à cette question, à qui la faute ? Mais quand on dit que le français, c'est l'une des langues officielles de notre pays, Haïti, mais l'anglais, c'est les États-Unis, c'est le commerce, c'est les affaires, etc. Et la plupart de ceux-là qui sont en Haïti, qui ont les moyens, après les études secondaires, ils viennent ici aux États-Unis pour étudier. Effectivement, parce que le problème, c'est que la France, la France s'implique très peu dans la vie des intellectuels haïtiens. Ça, c'est un problème, moi, j'ai souvent de critiquer. Donc, vous commencez à répondre à la question, à qui la faute ? Effectivement, parce que, à plusieurs reprises, je critique la France là-dessus, parce que je ne pense pas qu'il fallait agir de cette façon vis-à-vis d'un pays francophone. La plupart du temps, on sait que Haïti... Je dis toujours le seul pays indépendant francophone des Amers. Des Amers, effectivement, parce que depuis très longtemps, on sait très bien pour que le français devait devenir à un moment donné une des langues officielles des Nations Unies. Il a fallu le vote des Haïtiens pour que le français soit l'une des langues officielles des Nations Unies. Aujourd'hui, on ne peut pas être secrétaire général des Nations Unies si on ne parle pas le français. C'est une obligation. L'anglais et le français. En fait, les Nations Unies disposent de six langues officielles. C'est vrai, l'arabe, le russe, les chinois, le français et l'anglais, je ne me souviens pas les autres. Mais les deux langues là, le français et l'anglais, sont des deux langues. Si on veut devenir vraiment secrétaire général des Nations Unies, on doit parler le français et l'anglais, ces deux langues là. Donc, et c'est grâce à Haïti tout cela. Donc, pendant longtemps, je pense que la France a traîné les pieds. Et on s'est dit même, ce qui m'a vraiment fait mal, c'est que j'ai rencontré des étudiants en médecine en Haïti qui ont été obligés de faire venir des livres des États-Unis en anglais pour étudier parce qu'ils n'avaient pas d'aide de la France. Les Français sont insensibles à ce genre de choses. Maintenant, c'est pour cela que tout à l'heure, j'ai parlé de dérapage. Ils ont compris ce phénomène. C'est un très grand écrivain, très, très bon. J'ai beaucoup d'estime pour lui parce qu'il a fait des choses extraordinaires. D'où il vient de sa ville natale pour atteindre ce chelon après une vingtaine d'ouvrages, écrits, films et tout cela. C'est la plus importante ville haïtienne à l'heure. Je ne sais pas. Petit Goir. Petit Goir, oui. À l'occasion de 350 ans, c'est quand même un très bon cadeau. Il faut le dire, oui, c'est vrai. Donc, Dany, je crois qu'il le mérite parce que dans la mesure où on sait que les États-Unis, de leur côté, tentent d'aider les haïtiens à mieux formaliser le créole à la langue créole, à mieux… Ils investissent chez nous pour essayer parce que lorsqu'un peuple vraiment dispose de sa propre langue, c'est plus facile pour le peuple de se développer. Est-ce que ce n'est pas au niveau, au point de vue éducatif, je ne pense pas que les États-Unis soient le seul pays à aider, n'est-ce pas, le système éducatif haïtien ? La France est très impliquée dans le créole également et le Canada, depuis la réforme Bernard, à travers l'Institut pédagogique national, le Canada a été très impliqué dans la réforme du système éducatif haïtien. Ce n'est pas seulement les États-Unis. Alors, il y a le système éducatif, il y a le système, il y a la langue, le créole. Je ne pense pas que la France vraiment soit disposée de cœur à aider un pays à faire la promotion d'une autre langue autre que le français. Oui, mais quand vous investissez en général dans l'éducation… La France, moi je ne sais pas si la France investit vraiment, j'ai un problème avec ça, je ne sais pas si la France investisse vraiment, je ne pense pas que la France investisse vraiment dans l'éducation en Haïti, parce que dans l'état actuel où se trouve l'éducation en Haïti, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'investissement important. Oui, il y a beaucoup d'ONG qui font beaucoup de bruit avec ça un peu partout ici. Parce que ce sont des soins, ce qu'on appelle soins palliatifs, qu'on donne à un système qui est complètement en décalage par rapport au temps. Donc, je ne pense pas du tout, le Canada, on en parle beaucoup, on fait beaucoup de bruit à travers cela, lorsque il y a ce qu'on appelle aide au développement, je n'y crois pas du tout. On fait beaucoup de bruit dans le système d'éducation, mais il faut voir le résultat. Après 25 ans, vous investissez dans l'éducation, depuis que ce mot aide au développement existe, il n'y existe aucun pays développé à partir de l'aide au développement, ça n'existe pas dans le monde. Bon, ça, vous ouvrez la porte à un grand débat. Effectivement. Cependant, certains pays, bon, on n'a qu'à regarder de l'autre côté de la frontière, la République dominicaine en 1970 n'était pas le pays que l'on connaît aujourd'hui. Mais ce pays a bénéficié également de l'aide. Il y a certains pays africains au cours de ces 20, 30 dernières années qui ont bénéficié de l'aide et international qui ont réalisé des progrès. Alors, ce n'est pas l'aide en soi. Ce n'est pas l'aide en soi parce que lorsque j'ai regardé des chiffres du FMI ou bien les critiques, parce que je ne regarde pas seulement les chiffres du FMI, des livres écrits par d'autres professeurs, parce que pour tenter d'équilibrer le débat, parce que lorsqu'on lit les chiffres de la Banque mondiale du FMI, on risque de se tromper. Mais je pense que le PNUD fait un travail extraordinaire là-dessus. Même le PNUD critique, c'est vraiment la notion de l'aide au développement qui ne l'est pas du tout. Bon, par rapport au bruit qu'on fait autour de l'aide au développement, par rapport au montant qu'on dit qu'on alloue, n'est-ce pas, à ces pays-là, bon, les progrès ne sont pas vraiment considérables. Cependant, cependant, juste de l'autre côté de la frontière, regardez l'Afrique. On peut voir l'Afrique. Regardons l'Afrique, la République dominicaine, les deux. Premièrement, ce n'est pas l'aide en soi. Ce n'est pas l'aide en soi, c'est le pays lui-même, le pays lui-même, la façon dont les gens prennent la décision de gérer leur pays. Les Dominicains, ils sont plus sérieux que les Haïtiens. Ça, je regrette de le dire. Quand on dit les Dominicains, il faut peut-être faire une différence. Ce n'est pas les Dominicains, ce n'est pas les Haïtiens qui sont bons ou mauvais. C'est ceux qui dirigent nos pays. Moi, j'ai le point comme ça parce que ce n'est pas seulement ceux qui dirigent. J'ai dit les Haïtiens, les Dominicains. Pourquoi je pèse mes mots là-dessus ? Parce qu'on a toujours tendance à poser les yeux sur les dirigeants, mais il y a aussi le peuple qui fait des choix. Le peuple haïtien n'a jamais été en mesure de faire des choix de maturité. La preuve, c'est qu'en Haïti, lorsqu'on est intellectuel, même dans nos communautés haïtiennes, moi, je le constate, lorsqu'on croise un intellectuel, on a peur de la personne. Premièrement, on a tendance à rejeter cette personne. C'est pourquoi le peuple haïtien a tendance à faire des choix des gens qui lui ressemblent parce que ce n'est pas un peuple qui est assez évolué aujourd'hui. Oui, mais est-ce que ce n'est pas peut-être les conséquences d'avoir vécu pendant longtemps, ou bien pendant toute notre histoire, sur des dictatures féroces ? Oui, mais par le passé, je sais qu'on a eu quelques hommes, entre autres, vraiment délétrés, mais on a eu pas mal d'illétrés. On parle d'un pays après 210 années... On a eu beaucoup d'illétrés à la tête de ce pays aussi, parce que c'est le choix du peuple haïtien. Donc, aujourd'hui... Mais dans la plupart des cas, ce n'était pas le choix du peuple haïtien. Il pourrait avoir suffisamment de maturité politique pour faire des choix politiques, mais cette maturité n'est pas encore là, n'est pas encore au rendez-vous. C'est pour ça que je parle du peuple haïtien. Je ne parle pas uniquement des dirigeants, parce que le peuple a la possibilité de faire des choix, mais il fait toujours le mauvais choix. Le choix qui n'est pas du tout le choix éclairé. Et moi, c'est parce que j'aime bien X ou Y, je déteste tel ou tel, mais c'est le choix du peuple haïtien, parce que c'est vrai que ce peuple n'a pas été suffisamment formé, instruit pour pouvoir faire des choix éclairés. Donc, c'est pour ça que, pour moi, ces choix sont toujours des choix assez aveugles. Et lorsqu'on tombe sur des gens, des sénateurs, des députés et des présidents de la République qui ne répondent pas du tout à leurs fonctions, et je me demande, c'est vrai qu'à qui la faute ? On va dire que oui, ce sont les députés, mais c'est le peuple lui-même. Je sais que vous avez beaucoup à dire là-dessus. On va peut-être laisser de côté le terrain politique. Pour revenir à notre sujet, c'est l'entrée de Daniela Ferrière à l'Académie française. Il y a juste quelques instants, vous parliez, n'est-ce pas, de la présence française en Haïti, de l'aide apportée à la France. Ce qui a attiré mon attention après le tremblement de terre, regardez la République dominicaine après le tremblement de terre. C'est un petit pays quand même, comparativement à la France. Oui, c'est vrai. La République dominicaine nous a fait le plus grand cadeau après le tremblement de terre, une université. Mais c'est un pays hispanophobe. Et la France, Franja Baptiste ? C'est une très belle question parce que… Parce qu'on parle d'éducation. La République dominicaine nous a fait cadeau d'une université. Il y a effectivement quoi que j'ai dit. On a eu, ça a opposé, le premier président français de l'histoire, a visité Haïti, etc. Après le tremblement de terre, effectivement. Donc, alors, la France a toujours eu, par rapport au pays, et qu'il avait colonisé un réflexe colonial, toujours. C'est toujours l'esprit en soi. L'esprit francophone est un peu comme ça par rapport à l'esprit anglophone. Lorsqu'on voit l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone, on peut faire la différence par rapport en termes de développement. On voit que les pays anglophones, les pays qui ont été colonisés par les Anglais, sont beaucoup plus avancés, beaucoup plus développés. Et les pays africains qui sont subsahariennes, notamment, les États subsahariens, donc ces pays-là sont beaucoup moins avancés que les pays colonisés par la France. Oui, la République dominicaine, j'ai beaucoup de réserves aussi là-dessus, parce que par rapport aux cadeaux faits par la République dominicaine, l'université en Haïti, mon problème avec ça, c'est que lorsqu'un État, vous faites ce cadeau à un État qui reste un pays sous-développé, la République dominicaine est un pays sous-développé, mais il y a sous-développé et sous-développé. Parce qu'Haïti, c'est beaucoup, même si ça reste un peu éditeur monde, mais on voit que… C'est encore moins développé. Moins développé par rapport à la République dominicaine. Donc, non, mais j'ai beaucoup de réserves là-dessus, parce que lorsque la République dominicaine, il y a un effet de domination. Alors, je ne sais pas s'il y a un défaut de formation, à chaque fois que je vois quelque chose se produire, quelque part, je m'interroge là-dessus. Pourquoi la République dominicaine nous fait-elle cadeau d'une université? Alors, je m'interroge là-dessus. Premièrement, est-ce que… parce qu'il y a un rapport de domination, le rapport d'État à État, c'est un rapport de domination. Maintenant, comment faire parce que nous sommes deux sur l'île, parce que ce rapport de domination est toujours là. Mais il y a toujours… lorsqu'il y a deux personnes quelque part, c'est un auteur qui l'avait dit, il y a toujours un maître et un esclave. Toujours quelque part. On ne peut pas avoir le même rôle, on ne peut pas être au même niveau tout le temps. Mais il y a deux États sur une même île, il faut qu'il y ait un maître et un esclave. Donc, le rapport de domination entre États existe toujours parce que le jeu politique, c'est un rapport de force. Et ça existe toujours, mais les Haïtiens ne le comprennent pas toujours. J'ai dit les Haïtiens, mais généralement, ils ne le comprennent pas parce que la façon dont ils critiquent souvent la République dominicaine d'avoir tel ou tel comportement par rapport à Haïti, est-ce que ce n'est pas normal, est-ce que c'est normal? Quelquefois, ça, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, la réserve que j'ai sur ce cadeau, c'est que derrière tout cela, lorsque vous avez un pays qui fait un cadeau d'université, est-ce que c'est ce pays même qui va prendre en main les frais de fonctionnement? Quels seront les professeurs? Quel sera après l'impact de la culture dominicaine sur cette université qui va former nos élites? Non, 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 c'est tout simplement le cadeau physique. C'est les bâtiments qu'on nous a donnés. Mais ça va dépendre de l'université d'État d'Haïti. C'est Haïti qui va se charger, n'est-ce pas, des professeurs, du programme d'enseignement. Moi, je pense que là-dessus, c'est une bonne chose. Là-dessus, c'est une bonne chose. S'il n'y a pas d'autres implications de la République dominicaine là-dessus, donc c'est une très, très bonne chose comparativement aux pays qui parlent, qui font beaucoup de bruit avec le mot développement. Parce que imaginez après le tremblement de terre, si on avait reçu une université des États-Unis pour le sud du pays, une université de l'Espagne pour le sud-est, une université, je ne sais pas, dans le plateau central, un cadeau de la France, etc. Et dix universités nouvelles. Oui, c'est la meilleure des choses qu'on puisse offrir à un pays. Au lieu de nous bombarder avec les ONG. C'est la meilleure des choses qu'on puisse offrir à un pays. Je pense que là, la République dominicaine, là-dessus, comme vous venez de le préciser, j'en suis vraiment tout à fait d'accord. Et si vraiment, il n'y a pas d'implication en termes de professeurs, comme on va enseigner de la République dominicaine pour la suite, je pense que les Haïtiens devraient prendre ça très, très au sérieux. C'est très, très important. Parce que la France, que ce soit la France, les États-Unis, le Canada, d'ailleurs le Canada, voilà, un autre pays qui nous tue, en plus, parce qu'à chaque fois qu'on commence à former des cadres supérieurs... Quand il y a une crise, on ouvre la porte, n'est-ce pas ? Voilà, on ramasse la matière grise du pays, tout ce qui est comme matière grise du pays, on les ramasse. Voilà, on déshausse le pays de sa matière grise. Maintenant, on laisse les gens incapables sur le terrain. C'est normal, on détruit le pays. C'est normal, moi, je pense que le Canada fait beaucoup de mal à Haïti. En prenant nos matières grises, comme ça, en s'amusant, le fait que le type, il a une bonne note au baccalauréat, sans parler de l'université, on le fait venir au Canada. Voilà. Qui va diriger Haïti ? On observe. Pour revenir, encore une fois, à Daniela Ferrière, que ce soit le premier ministre canadien, que ce soit la première ministre québécoise, les dirigeants et canadiens ou québécois, ils parlent de leur Daniela Ferrière, d'origine haïtienne. C'est un Canadien, c'est un Québécois d'origine haïtienne. Effectivement. Oui, parce que c'est… Je crois qu'il faudrait peut-être faire un débat sur cette affaire d'Américains d'origine haïtienne ou bien Québécois, des Français d'origine haïtienne. Par exemple, quelqu'un qui a laissé son pays à 22 ans, 23 ans, qui n'a pas étudié dans un pays étranger, est-ce que vraiment, vraiment, et on peut parler, n'est-ce pas, de citoyens, vraiment, à part le statut, je dirais légal. Par exemple, dans le cas de Daniela Ferrière, quelqu'un, n'est-ce pas, qui a étudié seulement en Haïti. Maintenant, parler de Daniela Ferrière, québécois, d'origine haïtienne. Alors, le langage est surtout politique. Le langage est surtout politique, parce que c'est le jeu encore du rapport de force. Les Haïtiens vont parler de l'Haïtien de nationalité québécoise. Nous, les Haïtiens, c'est ce que je dis moi. Oui, mais par exemple, quelqu'un, n'est-ce pas, qui a laissé Haïti à 10 ans, 12 ans, est venu aux États-Unis, ou bien est allé en France, ou bien au Canada, est étudié, etc., je comprends. Mais quelqu'un qui a fait toutes ces études en Haïti, qui est venu aux États-Unis, dans la vingtaine, dans la trentaine, et qui a réussi, comment parler, n'est-ce pas, de citoyens ? Alors, bien entendu, il y a deux cas. Je vais vous citer. C'est le cas d'Henri Kissinger, qui est rentré aux États-Unis à 17 ans. Donc, c'est un Américain, hein ? C'est un Américain, un Allemand, je crois. Je crois qu'il est Américain. Normalement, quand on parle de Henri Kissinger, l'un des hommes qui a beaucoup plus marqué l'histoire de la politique américaine en termes de diplomatie. Et quand on parle de Madeleine Albright, donc, c'est un Américain. Elle est tchèque. Je crois qu'Arnold Schwarzenegger, je crois que lui aussi, il est autrichien, je crois. Et il est entré ici, je crois qu'il avait 23 ans. Et tous ces hommes-là, tous ces hommes-là, donc, qui ont marqué la vie de la politique américaine, c'est un Américain. Le débat est très ambigu, hein ? Très ambigu parce que, c'est vrai que lorsque, avant, lorsqu'on a découvert Arnold Schwarzenegger à la télévision, on a découvert un Américain au départ. Mais le cas de Danila Ferrière, à l'âge, parce que, étant donné que le type faisait parler de lui, déjà en Haïti, avant de quitter le pays, parce qu'il écrivait dans le journal le petit samedi soir, je crois qu'il a quitté le pays, la suite de l'assassinat de son, l'un de ses meilleurs amis, Gassner Raymond. Il est parti au Canada. Et c'était intellectuel, déjà, affirmé. Paraît-il, certaines bouches auraient dit, « Attention, danger à la langue française en Haïti », on commençait déjà à placer des pions. Moi, je pense que la nomination de Danila Ferrière, non seulement c'est du fait de sa compétence, de son savoir, certainement, là, il n'y a pas de doute, mais aussi, il y a une dimension politique aussi derrière tout cela. Parce que c'est la France, en général. C'est comme la décision de la République dominicaine par rapport aux Haïtiens qui ont le centre de la République dominicaine. La décision, on a rendu une décision juridique, mais politique. C'est la décision du gouvernement dominicain, mais on a demandé à une instance judiciaire de prononcer la décision, parce que ça aurait eu une connotation trop politique. Donc, on a demandé, mais c'est une décision du gouvernement dominicain, donc il n'y a pas d'exemple. Maintenant, la nomination de Danila Ferrière, on va peut-être lier ça avec le titre de votre ouvrage, « La diaspora en jeu et débat ». Encore une fois, un membre de la diaspora haïtienne qui fait parler d'Haïti. Et puis, parallèlement à l'entrée de Danila Ferrière et à l'Académie française, et au cours du mois de novembre, il y a eu également l'élection d'Emmanuel Dubourg, un compatriote venu de la ville de Saint-Marc, qui était député au niveau de la province du Québec depuis 2008 ou bien 2009, qui a été élu au Parlement fédéral au Canada. Il y a également l'arrivée d'un autre compatriote, un autre Franz, mais ce n'est pas Franz Diabati, c'est Franz Benjamin, le président du conseil municipal de la ville de Montréal. Trois membres de la diaspora haïtienne au Canada. Effectivement, ça c'est extraordinaire, parce que c'est là qu'à chaque fois que je parle à mes compatriotes, par rapport à l'évolution de la diaspora, il faut essayer d'analyser les débats à un autre niveau. Certains d'entre nous ont tendance plutôt à faire la politique politicienne par rapport à Haïti, à dire qu'en projetant sur Haïti l'image des hommes ou des femmes qui voudraient prendre le pouvoir en Haïti pour changer les choses en Haïti. Moi, j'ai souvent dit à mes amis, ce n'est pas dans ce circuit-là qu'il faudrait passer. C'est vrai que pour changer le pays, il faut des hommes et des femmes éclairés, des hommes et des femmes compétents, consciencieux de la situation de notre pays. Mais cependant, là où nous sommes dans la diaspora, dans cet espace virtuel que nous appelons la diaspora, nous pouvons avoir un impact beaucoup plus fort. L'espace virtuel ? Oui, l'espace est virtuel parce que ce n'est pas défini, parce que la diaspora, c'est tellement grand. Vous savez, lorsque les Haïti en Haïti disent à quelqu'un qui vit ici, vous vivez dans la diaspora. Alors que vous viviez en France, à Saint-Martin, au Dominicaine ou au Canada, on vous dit que vous viviez dans la diaspora. On dirait que c'est un pays qui s'appelle la diaspora. Moi, je l'appelle espace virtuel parce que ce n'est pas défini. Ça peut être la France, ça peut être les Antilles, ça peut être les États-Unis, ça peut être n'importe quoi. Oui, mais diaspora, ça veut dire que c'est vivre en dehors. En dehors, il y a, mais quand on dit dans la diaspora, on définit un lieu. Donc, c'est ce lieu que j'appelle... Oui, mais en parlant d'un Haïtien qui vit aux États-Unis, vous dites dans la diaspora et aux États-Unis. Ça, c'est une précision. Ça, c'est une précision. Mais lorsqu'on parle dans la diaspora, et c'est pour cela que je l'appelle espace virtuel parce que ce n'est pas défini. On ne sait pas ce que c'est vraiment. Lorsqu'on parle dans la diaspora. D'ailleurs, une définition, j'ai fait ça dans le livre, j'ai essayé d'établir une différence entre les différentes couches de la diaspora. Parce que les gens qui vivent en France, qui sont des communautés, parce que j'ai fait la différence entre communautés et diaspora. Vraiment, diaspora, c'est beaucoup plus large. Quand on parle de la diaspora, la définition en soi, c'est un groupe de gens qui vient. Un groupe, bien sûr, qui vient d'un pays et qui s'éparpille à travers le monde. Alors, les Haïtiens qui s'éparpillent à travers le monde forment cette diaspora. Alors, les Haïtiens qui sont à Boston, en soi, ne constituent pas à eux-mêmes uniquement la diaspora. Et ça fait partie de la communauté haïtienne à Boston. Mais lorsqu'on parle de tous les Haïtiens qui vivent à l'étranger, le bloc en forme, la bulle, c'est ça la diaspora, en gros. Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler de la diaspora haïtienne aux États-Unis ? La diaspora haïtienne et en France ? En termes de terminologie, c'est vrai. Terminologiquement, moi, je ne le dirais pas. Et je préfère parler. C'est vrai qu'il y a des segments. Je suis d'accord parce que nous sommes différents. L'Haïtien qui vit aux États-Unis en termes de mentalité, d'évolution, il est différent de l'Haïtien qui vit aux États-Unis parce que le pays dans lequel vous vivez a des impacts, une influence directe sur votre façon de parler, de voir les choses ou bien d'argumenter ou bien de réfléchir. Nous sommes un petit peu différents. Mais je préfère parler de la communauté haïtienne en France, communauté haïtienne, en Guyane, communauté haïtienne. Mais c'est le tout en soi. C'est ce bloc-là. Moi, je le prends à partir de la diaspora juive. Quand on parle de la diaspora juive, par rapport aux juifs ashkénazes, qui sont d'Europe centrale, d'Europe orientale, on parle de la diaspora juive, mais les juifs qui étaient en Allemagne avant que Hitler ait pu faire ce dégât-là, ait pu causer ce dégât-là dans les années 39-45. Donc, on parle de la diaspora juive en général. Donc, il n'y a pas des diasporas haïtiennes. Il y a une diaspora haïtienne. Et un point extrêmement important et sur lequel, n'est-ce pas, on doit passer quelques minutes. Il y a une certaine hypocrisie dans la façon de voir la diaspora haïtienne. Avec l'entrée de Daniela Ferrière à l'Académie française, il y a beaucoup de superlatifs pour la diaspora, pour les gens qui ont réussi à l'étranger. Au cours de la même semaine, il y a la loi électorale, finalement, et promulguée. Et dans le journal officiel de la République, au point de vue politique, ces mêmes gens, membres de la diaspora, qui réussissent à l'étranger, imaginez Michael Jean, qui a été représentant de la reine d'Angleterre. Des gens qui arrivent à gagner des élections au Canada, ici dans le Massachusetts, et Linda, c'est bon. Linda, c'est différent, elle est née ici aux États-Unis, mais quand même. Oui, c'est ça qui est douloureux, c'est ça qui est triste, parce que c'est la bassesse, parce que c'est très plat, parce que c'est la dimension de développement qu'ils ne comprennent pas encore. Et comment faire des ouvertures à ces gens qui sont compétents. Moi, lorsque je regarde M. Samuel Pierre, et qui tente de mettre une structure sur place à travers GRAN, pour intégrer ce pays, pour essayer, ayant compris que l'éducation était le chemin, ce n'est pas un des chemins, le chemin par lequel Haïti doit passer pour s'en sortir. Donc, ces gens-là qui s'investissent dans l'éducation, qui viennent en Haïti. Moi, si j'étais président de la République en Haïti, j'appellerais une organisation comme GRAN, disant, voilà, inclue GRAN dans l'éducation nationale, écoutez, aidez-nous à aller-y. Mais en repoussant de plus encore la diaspora, c'est là qu'on comprend très bien la vision de ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils veulent dire, à nous qui sommes à l'extérieur, vous n'êtes pas plus Haïti, vous n'êtes plus Haïtiens. On a fait une sorte de simulacre tout récemment, disant que vous avez la nationalité haïtienne, vous recouvrez votre nationalité, mais vous n'êtes pas citoyen. Vous savez qu'on peut avoir la nationalité, on peut acheter une maison en Haïti, aujourd'hui, mais vous n'êtes pas citoyen parce qu'on fait la différence entre ayant la nationalité et ne pas avoir la citoyenneté du pays. Ça, c'est deux choses vraiment fondamentales. Or, les États-Unis nous considèrent comme des nationaux haïtiens, même si nous avons la nationalité américaine, mais nous sommes des nationaux haïtiens. Alors, c'est une question assez complexe. Il y a certaines personnes, par exemple, être président, quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'est pas né aux États-Unis. Vous ne pouvez pas être président des États-Unis. Vous pouvez être sénateur. Voilà, effectivement, parce que vous n'êtes pas un national américain. Vous avez la citoyenneté américaine, mais vous n'êtes pas un national américain. Or, vous devriez pouvoir être un président d'Haïti. Donc, c'est là le problème des Haïtiens en termes d'évolution. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas uniquement l'hypocrisie. Moi, je trouve qu'il y a une dimension de réflexion. Ils ne donnent pas d'importance aux travaux intellectuels, de nos chercheurs qui sont à l'étranger, qui ont fait... Moi, j'ai connu des étudiants en doctorat qui ont écrit des thèses de doctorat sur Haïti dans tous les domaines. Et Haïti pourrait se servir de ces thèses de doctorat pour avancer, parce que ce sont des travaux de recherche. Mais ils n'y prêtent pas du tout attention. Le problème posé par cette nouvelle loi, c'est qu'en disant à la diaspora, vous n'êtes plus de chez nous, alors que la France a le courage de délire des députés, des sénateurs représentant les Français à l'étranger. C'est extraordinaire. C'est un pays développé. Haïti n'est pas en mesure de faire des choses comme ça. Moi, je dis souvent aux gens de la diaspora, comment faire ? Parce que, étant donné que la politique, c'est un jeu de rapport de force, il faut s'imposer à ces gens-là. Comment le faire ? On ne peut rien faire. Si on s'adresse aux gens qui sont en Haïti, parce que la politique, il ne faut pas demander, il faut avoir le pouvoir de prendre quelque chose. Il ne faut pas demander aux gens en Haïti. Comment faire ? Moi, je dis souvent à mes amis, et vous qui êtes aux États-Unis, essayez d'être puissants politiquement, d'être puissants économiquement. Parce que si nous sommes puissants politiquement, avec le droit de vote, imaginons si nous sommes un million aux États-Unis, un million deux cent mille ou trois cent mille. D'après les recherches que j'ai faites, j'ai découvert que nous sommes environ 72% de nationalité du pays d'accueil, que ce soit en France ou au Canada, par rapport aux questions que j'ai posées ici, à des gens, par rapport aux questionnaires que j'avais distribués sur Internet. Les gens m'ont répondu à 72%, ils ont la nationalité du pays d'accueil. Si nous sommes à 72% citoyens de ce pays, donc à 72%, nous pouvons avoir une influence politique sur la politique de ce pays. Parce qu'il y a des présidents américains qui ont gagné des élections avec 500 voix. Particulièrement si vous êtes du côté de la Floride. Voilà. On peut faire basculer une élection présidentielle américaine d'un côté ou de l'autre. Donc, cela veut dire que nous pouvons avoir un pouvoir politique. Donc, si on peut avoir ce pouvoir politique, donc on peut influencer la politique américaine d'Haïti. De ce fait, Paris-Cochet, puisqu'ils ne veulent pas nous intégrer dans la politique haïtienne, maintenant on va passer par le gouvernement américain, le pays qui a le plus d'influence sur Haïti maintenant, pour les faire bouger un peu. Mais il faudrait poser un autre problème. Lequel ? Quand on dit, nos autres haïtiens qui vivent aux États-Unis, pour influencer, il faut d'abord nous organiser. Oui. Bon, voilà. C'est toute la problématique. Maintenant, comment faire ? Parce que si on est là, c'est comme cette diaspora. Moi, je l'ai décrit dans le livre. Et comment on parle de la diaspora ? La diaspora, comme si c'était quelque chose, l'article défini, comme si c'était quelque chose de défini. Ben, c'est vrai que c'est un terme assez vague pour nous qui sommes ici, parce qu'aux États-Unis, ou bien pour d'autres qui sont en France ou au Canada, et j'ai trouvé aux États-Unis, il y a des diasporas, d'autres diasporas, que ce soit irlandaises, chinoises, sud-africaines, et d'autres diasporas, d'autres pays qui sont bien organisés. Ils ont des organisations de portée nationale. Aujourd'hui, si vous faites n'importe quoi, si vous proférez un abus quelconque contre des Irlandais aux États-Unis, vous avez une organisation irlandaise. Il y en a beaucoup, hein, d'organisations irlandaises. Mais vous en avez une qui puisse représenter tous les Irlandais aux États-Unis. Maintenant, pour attaquer cette position diffamatoire quelconque vis-à-vis des Irlandais aux États-Unis. Mais nous, les Haïtiens, nous n'avons pas une organisation de portée nationale aux États-Unis. Nous avons des petites organisations ici, de tous les États, mais nous n'avons aucune organisation de portée nationale aux États-Unis, qui puisse nous représenter. Donc, nous ne sommes pas organisés. Moi, ce que je dis dans le livre, c'est que toutes les organisations communautaires, par exemple, à Boston, on pourrait se mettre ensemble et dire « Gardez votre position, votre structure, telle que vous agissez dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans nos communautés. Faites ce que vous faites. » Mais en même temps, nous allons nous mettre ensemble pour former une structure plus large. Maintenant, on pourrait le faire à Boston, on pourrait le faire en Floride, on pourrait le faire ici et là. Donc, la première des choses à faire, c'est que nous n'avons pas ce qu'on appelle la culture du bénévolat, nous les Haïtiens. Nous n'avons pas cette culture, étant donné qu'on va faire une organisation. Je vais donner, je vais appeler Yves Cajuste, un samedi matin, on va se réunir à 11 heures, à tel ou tel endroit, pour parler de l'organisation, sur la communauté. Alors que Yves, il doit venir à la télévision, il a des choses à faire. Donc, moi, je dois partir travailler à X endroit, j'ai mes préoccupations. Moi, j'ai dit que, étant donné que nous n'avons pas cette culture du bénévolat, maintenant, il faut passer par autre chose. J'ai dit que les Haïtiens, nous devons arriver. Si j'investis, par exemple, dans une structure comme celle-ci, la télévision, maintenant, si je suis membre, j'ai investi mon argent dans la télévision, mais s'ils me donnent rendez-vous samedi X temps, maintenant, on va se réunir pour parler de l'évolution de l'entreprise, je vais être présent, parce qu'il y a un intérêt, parce que l'homme, il est toujours en quête de ses propres intérêts. Donc, le bénévolat, ça ne marche pas, il faut passer par ses intérêts. Investissons ensemble, vous allez voir comment les Haïtiens vont se mettre ensemble. Dernier mot, Franck Jean-Baptiste, parler de la diaspora, et c'est bien, mais vous avez consacré beaucoup de temps, n'est-ce pas, à écrire, à réfléchir sur le comment faire, comment changer les choses. Comment pensez-vous que ce livre, La diaspora en jeu et débat, va aider à faire avancer ce débat ? Alors, moi, j'ai écrit ce livre premièrement avec, j'ai fait une enquête sur toute la diaspora, et je l'ai envoyé à tous les hommes de presse, en Haïti notamment, je suis en train de préparer un paquet là pour envoyer en Haïti, partout dans la diaspora, où il y a des hommes de presse, les hommes qui sont devant de la scène, j'ai envoyé ce livre à ces gens-là pour qu'ils puissent le lire, en tout cas, et puis tenter, s'ils veulent bien m'inviter, et je puisse donner des conférences pour tenter de convaincre, parler aux gens et essayer de les pousser, nos enfants qui sont, par exemple, qui vivent dans la diaspora, de pousser nos enfants, comment les impliquer dans la vie politique du pays d'accueil. Faire en sorte que nos enfants qui seront demain nos médecins, nos ingénieurs, nos avocats, nos sénateurs, qui puissent se sentir aussi haïtiens. À partir de là, maintenant, on peut créer, on peut identifier une élite de la diaspora haïtienne, et là, on peut peser lourd sur la politique haïtienne en Haïti pour changer les choses en Haïti, parce que nous avons besoin de changer notre condition de vie dans le pays d'accueil, mais nous avons aussi besoin de changer les conditions de vie des gens en Haïti. C'est binaire, ce que je fais, parce que ce n'est pas uniquement pour nous, c'est aussi pour Haïti, mais là, il faut avoir le courage d'aller discuter, d'aller parler aux gens que je rencontre un peu partout dans la diaspora. Comment faire ? C'est vrai que le bénévolat ne marche pas, mais il faut investir de l'argent ensemble, parce qu'avoir de l'argent n'est pas une mauvaise chose. S'enrichir n'est pas une mauvaise chose, dans la mesure où nous vivons, par exemple, dans un pays comme les États-Unis, qui nous donnent des possibilités de nous enrichir, il ne faut pas rester derrière les autres. La plupart du temps, les Haïtiens apprennent des métiers pour travailler avec les autres, mais pas pour être patron des autres. Moi, j'ai dit aux Haïtiens, nous avons la possibilité de créer aussi des entreprises, de ne pas surtout apprendre des métiers pour aller travailler avec les gens, mais d'apprendre des métiers qui puissent nous aider à devenir des patrons dans cette société. Et si on pèse lourd économiquement, comme les Chinois le font, comme les Indiens le font, comme les Sri Lankais le font, comme d'autres peuples, les Dominicains, les Hispaniques qu'on voit aussi dans ce pays le font. Merci de votre participation à ce segment spécial consacré à la diaspora haïtienne. Le titre de l'ouvrage de Franz Jean-Baptiste, La diaspora en jeu et débat, nous aurons l'opportunité de recevoir ici en nos studios Franz Jean-Baptiste pour d'autres débats sur la diaspora haïtienne. Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, cette édition spéciale, ce segment spécial consacré à la diaspora haïtienne, surtout pendant ces deux dernières semaines. On a beaucoup parlé en Haïti de la diaspora haïtienne. Après l'entrée en grande pompe de notre compatriote, c'est un petit poivien, d'ailleurs, je n'en suis fier, et Daniela Ferrière à l'Académie française. Nous allons observer une pause avec nos commanditaires. Je vous reviens dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501